un nouveau sujet comment tu as entendu parler de la nature ? tu as entendu parler de la nature un petit point plus net que l'autre mais qui s'est fait généralement que tu as entendu parler c'est le plan d'arrière-plan semaine chaque jour peut-être donc juste pour s'il y a des processeurs c'est le processeur dans l'appareil et tout, pour qu'il y ait des points de lumière c'est une lumière très flashée c'est bien c'est bien surtout quand il y a des points d'artifice ou des monuments sauf si vraiment il y a un angle même si il y a un angle ou un grand angle donc ça c'est autre chose c'est un angle qui a un angle qui a un angle c'est le flou d'artifice le flou d'artifice il y a 10 fois que je zoom il y a un angle c'est tout à fait normal et d'autre fois il y a un angle qui a un angle c'est tout à fait normal donc à chaque fois le film motion blur c'est le flou artistique c'est le flou de bouger on a deux secondes une seconde à chaque fois que tu veux piger l'action c'est le flou un deux centième de seconde un cent soixante un cent soixante un cent soixante un cent soixante un sport exactement un sport donc si tu veux un coup de ciseaux ou un basket ou un joueur ou un joueur tu ne veux pas avoir cet effet de flou c'est ça c'est le capteur un centième un deux centième un trois centième etc donc c'est l'effet qui m'a misé au moins la description c'est un tassoir que je vais faire cette semaine si je vais mettre la lumière par rapport à ce que je veux faire c'est le capteur c'est le capteur c'est le capteur artistique c'est le capteur qu'un passage de l'ombre à la lumière qui soit très prononcé la partie bien exposée vers le capteur la partie du capteur c'est le capteur mais le capteur c'est le capteur la lumière du jour est le capteur d'accord ? et tu as une exposition moins importante où les lumières sont je crois plus vives mais plus saturées voilà par exemple une femme un semaine tu veux avoir un esempé ça veut dire un midi tu ne peux pas la voix au fond l'endroit la lumière elle prend trop de lumière en tombe de façon à la vitesse d'obsturation ferme pour avoir la lumière décente par exemple Genau Donc, c'est le premier point où tu as un triangle interne d'exposition, où il confie généralement l'appareil photo, où je suis l'objectif, d'accord ? Donc, à chaque fois que l'appareil photo évolue d'une génération à une génération, je crois que ce n'est pas le plus important, mais il y a quand même un choix d'importance. Il y a quand même un appareil photo plus sophistiqué, un calculateur plus développé, l'HDR plus développé, l'HDR n'est pas le plus tard pour le téléphone, mais ça reste moins la fauche, hein ? Oui, il faut que l'HDR n'est pas le plus tard, voilà. Donc, l'HDR, c'est tout simplement qu'il y a une exposition faite à Barshada ou à Barshashams. Par exemple, il y a un pêbe mahlouk qui est dans un pêcheur, qui est dans un pêcheur d'un pêcheur, ou un pêcheur qui est dans un pêcheur dans un pêcheur, la faucheur d'un pêcheur qui est dans un pêcheur, l'HDR fait toujours que tu le dis à la femme et où tu ne peux pas avoir tant de capes du pêcheur, donc il faut que tu exposes la pêcheur, il faut que tu exposes le pêcheur. Il y a un pêcheur qui est dans un pêcheur pour compenser les pêcheurs du pêcheur, que c'est pour ça qu'on l'autre côté. soit elle est en train de se faire un petit peu de temps, soit elle est en train de se faire un petit peu de temps, soit elle est en train de se faire un petit peu de temps, soit elle est en train de se faire un petit peu de temps. Exactement, donc à chaque fois que ça évolue la technologie, les processeurs maîtrisent de plus en plus l'HDR. Je pense que c'est dangereux, donc le 5D marque 3D est gentil, le 5D marque 3D est gentil, soit elle est en train d'accéder au niveau 4D. C'est donné qu'il n'est pas trop cher la technologie, mais ça ne m'empêche ce sont des appareils miro-dressent à mon cas. Je doute que ce n'est pas un capteur électronique mais il n'y a pas beaucoup d'experts de l'adaptateur Il faut acheter les objectifs Il faut acheter un lien après l'adaptateur C'est pour cela Le taux de cette taille est de 1000$ et le taux de cette taille est de 200$ Je ne sais pas comment je vais faire ça. Bref, donc, l'appareil est au fichateur speed. Deuxième point d'exposition. Là, on voit un appareil qui est un centième de seconde. C'est quoi le deuxième point? Je vais faire l'exposition. 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 L'ouverture est là. Je vais faire l'objectif. Je vais faire l'exposition. Il y a des objectifs sans chers. Ce sont des objectifs qui durent. On a fait un objectif qui est un ami. Généralement, il y a une quinzaine d'années. Il y a une chale comme ça. L'objectif. Mais je vais faire l'exposition. Il y a un an de 24, 60 ans. Ce n'est pas le cas. Est-ce que tu as la distance focal? Tu as l'ouverture. Ce n'est pas la distance focal. On a un an de 24 ans. On a un ouverture comme tu as l'objectif. Ce n'est pas la distance focal. Ce n'est pas la distance focal. Ce n'est pas la distance focal. C'est l'équivalent de l'arrivée. C'est l'arrivée. L'arrivée. Je vais faire l'exemple. Je vais faire l'exemple. Et à chaque fois que tu as l'exemple, tu as une lumière. Et à chaque fois que tu as l'exemple, tu as une lumière. Donc tu fais la même chose. Et tu rends un appareil qui est coincif à 1 centième de seconde. c'est moi-même. C'est moi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire F5.6, F4, F2.8, F1.4, F1, etc. Donc à chaque fois que la douma t'abit dans le F-stop, tu as dit que tu as l'unité. A chaque fois que tu as l'unité, tu as l'unité. D'accord ? Donc tu permets à moins de lumière, je te trouve l'objectif de façon à d'aller sain et à la tfaite sain. D'accord ? La comprensation, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Quand tu as l'unité fixe, dis les autres toussant. Par exemple, tu as l'argent, j'ai fini. Les autres toussant, à chaque fois que tu as l'unité, tu rends le Shatter Speed plus vite, tu as l'unité. La comprensation, il n'y a pas l'unité, tu as l'unité. Voilà, pour avoir la même exposition. D'accord ? Le point, il est né, c'est le point où il est hébb d'arguer. Alors il a les objectifs 1.4, 1.2, 1.8, agh la mqnokhr. L'ouverture, par exemple, par exemple 1.4, 1.8, 2, agh la mqnokhr. Les objectifs, c'est-à-dire qu'il est trop basique. Tout simplement, pendant la comprennation, Normalement, à chaque fois que tel l'objectif pour avoir plus de lumière, tu permets à l'appareil de mettre en évidence le sujet interne ou bien que le coul en flou. C'est-à-dire que le coul en flou, c'est-à-dire que le coul en flou. Donc le flou, c'est-à-dire qu'il est plus prononcé que l'autre. C'est-à-dire qu'un objectif, il permet plus de lumière, un f-stop, 1.4, 1.8, 2.2, 2.8 etc. C'est-à-dire qu'il te permet de faire un flou d'arrière-plan plus prononcé. C'est-à-dire que c'est le facteur que l'on peut mettre en évidence. Moi, j'ai un objectif qui est un standard de l'arrière-plan. Le standard est 18.55. Donc, la distance focale de l'arrière-plan est 18. Il est un peu de 55. D'accord ? Donc, on a un objectif qui est un objectif qui est un objectif qui est un f-stop. Il a un objectif qui est un f-stop. Un objectif qui est un f-stop. Et un objectif qui est un objectif qui obtient 70 euros. Il faut mettre des objectifs. Objectifs. Dans le cas où il y a une série L, 24-70, il est à 2.8 fixes. Mais le 24, il est à 70. D'accord ? Il est à ce que tu as dépassé, il est à ce que tu as dépassé. Il faut que tu as dépassé. Je ne sais pas. Il faut que tu as dépassé. Le F3.5 s'est dépassé. Il y a un standard pour le façonnette. Le F3.5, c'est un 8.5. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.